Salut tout le monde, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir Gacha Live, Gacha Club, bref tous vos gachats sur ordinateur. Alors je pense que je suis loin de la première à faire ce concept-là, mais en tout cas, je n'ai jamais cherché de tuto là-dessus sur Internet. Je ne sais pas comment les autres font, en tout cas, mais moi aujourd'hui, je vais vous présenter une technique qui va vous permettre de... Ça ne marche pas que pour Gacha, ça va marcher pour toutes les applications faites par défaut sur mobile, sur ordinateur. Alors si vous êtes comme moi et que vous faites principalement du montage sur téléphone, ça peut vite être énervant. Surtout si vous avez un petit téléphone, un très grand écran, ou bon, pour ma part, même si mon écran est assez grand, ça peut être vite fatigant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils doivent savoir que je suis assez familiarisée avec les ordinateurs. Voilà, j'ai assez grandi avec ce type d'enjeu, mais genre, je suis aussi familiarisée avec les téléphones, mais par exemple, en blogs, ils jouent que sur ordinateur. Enfin, il y a une maniabilité que je préfère, parce que c'est une question d'habitude aussi, je pense. Mais voilà, mais après, c'est vrai que je fais mes montages sur téléphone, donc bref, je comprends les gens qui veulent avoir Gacha sur ordinateur. Après, je ne suis pas une mémé sur les téléphones, mais bon, bref, c'est parti. Alors, l'application sur votre PC qui va vous permettre de télécharger les applications pour mobile va s'appeler BlueStack. Donc, ça s'écrit comme ça, c'est le premier truc qui sort, et on va tout simplement aller le télécharger. Donc, BlueStack, c'est quoi ? C'est une application qui va reproduire l'interface d'un téléphone, ainsi faire croire à l'ordinateur qu'en fait, c'est un téléphone. Donc, à ma connaissance, c'est légal et tout, enfin, c'est safe. Moi, ça fait longtemps que j'utilise. Et en fait, c'est pour ça que ça va faire croire aux applications que vous êtes sur une tablette, alors qu'en fait, vous êtes sur l'ordinateur. Une fois téléchargé, rendez-vous dans vos fichiers téléchargements. Vous allez l'avoir là, et il va falloir l'installer. Donc, l'installer, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, vous le laissez, enfin, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous le laissez s'installer, il y aura marqué les pourcentages. Et une fois que c'est installé, vous allez arriver sur cette page-là, donc, qui est l'accueil. Donc, on peut voir que là, c'est vraiment comme un téléphone, en fait. On a le home, la maison, en gros, vous pouvez retourner en arrière et tout, les trois petits boutons là-haut. Et sur les côtés, vous avez de quoi prendre des captures d'écran, faire trembler, vibrer, tout, enfin, vraiment comme un téléphone, quoi. Donc, là, on peut voir que j'ai aucune application. Les trucs qu'on a en bas, c'est des recommandations. Donc, on va aller sur Google Play. Pour ceux qui veulent télécharger Gash Life ou Gash Club, pour ceux qui veulent des modes, donc Gash Anox et tout, vous allez devoir aller sur Chrome. Mais cette vidéo n'est pas faite pour comment on télécharge Gash Anox et tout. Donc, sur Chrome, vous allez marquer Gash Anox et voilà, vous cherchez. Ensuite, sur Play Store, ben là, du coup, ils vont vous demander de vous connecter. Logique, vu que, pareil, sur votre téléphone, vous avez un compte Google ou une adresse mail. Vous rentrez votre adresse mail. Vous avez accès à Play Store. Vous tapez Gash Alive et il y aura ça. Vous l'installez et ça apparaîtra sur le bureau. Rien de plus simple. Vous allez pouvoir ensuite utiliser cette application exactement comme sur le téléphone. Maintenant que Gash Alive 2 est sorti, vous allez également pouvoir jouer à ça. Même interface de téléphone, mais vous aurez la souris et les maniabilités de l'ordinateur. C'est bien. Ainsi, vous pouvez aussi télécharger d'autres applications comme CapCut, par exemple, si vous voulez. Mais je crois que CapCut, ordinateur est disponible. Donc, ben, c'est cool. Mais avant, je crois qu'il n'était disponible que sur téléphone. Donc, c'était pratique. Après, évidemment, quand vous allez exporter les films et tout, j'ai jamais essayé pour le coup. Mais je ne pense pas que ça va les exporter sur votre ordinateur ou quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme un simulateur de tablette, quoi. Enfin, ce n'est pas inclus dans votre ordinateur. Et enfin, pour finir cette vidéo, vos applications vont apparaître en fait sur ce bureau-là. Ici, donc là, je n'ai rien. Mais là, vous aurez des applications, celles que vous voulez télécharger. Bref, voici comment télécharger Gash Alive ou Gash Nox ou Gash Club sur votre ordinateur. Et plein d'applications pour mobile sur ordinateur. N'hésitez pas à me lâcher un petit like. C'est gratuit. Ça me fait super plaisir et ça me soutient. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à aller regarder mes autres tutos que j'ai faits. Comment faire des bons films Gash A, etc. Bref, je vous retrouve très bientôt, ceux qui sont abonnés. Gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501